Monsieur Sechorfa, bonjour. Bonjour. Alors, l'allocation chômage, 13 000 dinars, est instituée par le Président de la République. Elle sera versée dès ce mois de mars. La plateforme d'inscription sera opérationnelle dans deux jours, ce vendredi, le 25. Alors, Monsieur le Ministre, toutes les modalités organisationnelles ont été aujourd'hui mises en place pour démarrer. La plateforme, le 25, et le versement de l'allocation dès ce mois de mars. Absolument. D'abord, je tiens à saluer toutes les auditrices et les auditeurs. Bonjour. Effectivement, sur décision du Président de la République, il est instituée une allocation chômage. Cette allocation chômage, elle est destinée à tout primo-demandeur qui est à la recherche d'un job, d'un travail, âgé de 19 ans à 40 ans, sans condition de formation, disons. Qu'il soit universitaire, issu d'un centre de formation, d'un institut de formation, d'un lycée, quelqu'un qui a quitté son lycée, ou bien son CEM, qui est dans la frange d'âge de 19 ans à 40 ans, il accède à cette allocation de chômage. Les conditions sont très simples. Il suffit qu'il soit dans la frange, c'est-à-dire dans la strat d'âge de 19 ans à 40 ans, qu'il soit résident en Algérie et Algérien, automatiquement. Qu'il soit en situation régulière vis-à-vis du service national, qu'il ne soit pas inscrit au niveau d'un emploi déclaré. Quand on dit un emploi déclaré, c'est quelqu'un qu'on retrouve au niveau d'un organisme de sécurité sociale, que ce soit au niveau de la CNAS, c'est-à-dire qu'il a un numéro de sécurité sociale. Au niveau de la CASNAS, c'est-à-dire qu'il est porteur d'un projet, ou bien il est à la tête d'une entreprise. Au niveau de la CNR, qu'il ne bénéficie pas d'une reversion de retraite. C'est-à-dire, en un mot, qu'il ne soit pas détenteur d'un revenu. Mais pour l'inscription sur la plateforme, ce sera aujourd'hui accessible et facilité, monsieur le ministre, pour que tout le monde puisse y accéder. Parce qu'on a vu des jeunes déjà se ruer vers les agences de l'ANEM. Effectivement, nous avons deux plateformes. Tout ça, c'est au niveau du portail du site électronique de l'Agence nationale chargée de l'emploi. Les jeunes n'ont pas à se déplacer. De chez eux, à partir d'un cybercafé, là où il y a une connexion, ils accèdent au site OASET, qui, au niveau de la plateforme de l'ANEM, ils font leur inscription à distance. Tout se fait à distance ? Tout se fait à distance. Pas besoin de se déplacer à l'ANEM ? Absolument. Absolument. C'est d'éviter ces déplacements, ces dépenses en plus que supportent le demandeur d'emploi. Des fois, on peut dire que c'est inutile. C'est de travailler à distance. Une fois qu'il a cette préinscription au niveau du site OASET, à partir de 25, on va lancer au monde opératoire une autre plateforme qu'on a appelée MINHA. Elle est destinée à tous les jeunes, à tous les primo-demandeurs qui sont inscrits au niveau du OASET. Ils ont leur préinscription avec un numéro. Ils l'introduisent et ils ont automatiquement accès à cette nouvelle plateforme. Ils remplissent un engagement qu'ils impriment également. Et en même temps, ils vont avoir le rendez-vous. La fiche de rendez-vous qu'ils vont imprimer, accompagnée de la préinscription. Ils ont le rendez-vous en leur indiquant l'agence où ils doivent se rendre, leur conseiller ou l'accompagnateur de l'ANEM qui va l'attendre et continuer la formalité d'inscription. On lui donne sur place son inscription définitive. Et les salaires seront versés ou l'allocation sera versée à partir du 28 mars prochain, c'est-à-dire la date qui a été retenue avec l'opérateur Algérie Post. Autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Chalfa, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les autres jeunes inscrits sur les autres dispositifs existants actuellement au niveau du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale seront alignés sur l'allocation chômage parce qu'il y a des jeunes qui perçoivent 8 000 voire 10 000 dinars ? Il y a une différence. L'allocation de chômage, elle est destinée aux primo-demandeurs qui ne sont inscrits sur aucun dispositif, qu'on ne retrouve ni au niveau de la plateforme, ni au niveau du dispositif d'IAIP, ni au niveau du dispositif d'IAIS qui est géré par le ministère chargé de la solidarité nationale. C'est-à-dire que ce sont des primo-demandeurs qu'on ne retrouve même pas au niveau ni de la CNAS, ni de la CNAS, ni de la CNR. C'est de nouveaux demandeurs. Le DIAIP, il a déjà sa carte chifa, il perçoit un salaire. Le DIAIS également, il a sa carte chifa, il perçoit un salaire. La différence qu'il y a, c'est que le DIAIP est composé de deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les CID, c'est les contrats d'insertion pour les diplômés qui sont universitaires, porteurs d'une licence ou bien d'autres diplômes universitaires. Il y a une deuxième catégorie au niveau de ce dispositif qu'on appelle les CIP, c'est les contrats d'insertion professionnels. Ça regroupe les employés qui sont de profil technicien et technicien supérieur. Les universitaires perçoivent 15 000 dinars, les technicien et techniciennes perçoivent entre 8 000 et 10 000. Ceux de 8 000 et 10 000, leur salaire va être revu à concurrence de 13 000. alignés sur l'allocation de chômage. Mais temporairement, du moment que cette catégorie va être intégrée à titre définitif au courant de l'année 22 et au plus tard 23. Ils vont être intégrés dans leur poste de travail pour le métier qu'ils portent actuellement et en continuité de la fonction qu'ils font. Donc, ils vont être versés définitivement dans l'administration publique. Mais il y a ceux qui sont dans le secteur économique également. Ils sont soit au niveau des entreprises publiques privées ou des entreprises économiques d'une manière générale. Cette catégorie également sera intégrée. Ça, c'est prévu par l'article 10 du décret 336-19. Dans l'intégration, il est obligatoire au niveau du secteur économique également. Mais à travers ces deux dispositifs, la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de mettre fin à la précarité. Absolument. C'est-à-dire, nous sommes en train d'unifier... Aller vers la sécurité de l'emploi. Absolument. Nous sommes en train d'unifier les dispositifs. Aujourd'hui, nous avons... On a deux, on va avoir un troisième. Nous avons deux dispositifs qui sont opérationnels, qui sont en fonction. C'est le DIAIS, c'est le DAPI, qui vont être unifiés et qui vont disparaître. Ils vont disparaître parce que... Il y aura exception actuellement de ces deux dispositifs. Le DIAIS, l'extinction du DIAIS, c'est à fin juin. Ce juin. Absolument. On va commencer à partir du 1er juin, du 1er mars. Graduellement, à fin juin, c'est un dispositif qui va disparaître complètement. Il va être reconverti en contrat à durée indéterminée et inscrit au niveau de la fonction publique. C'est l'instruction du président. Absolument. Absolument. Les trois dispositifs, c'est l'instruction du président de la République lors de sa conférence de presse. Ça rencontre de presse du 15 février 2022. Pour le DIAIS, qui est une population en activité, en exercice, qui est d'une très grande utilité pour la collectivité. C'est les femmes de ménage que nous avons au niveau des comptines scolaires. C'est le personnel que nous avons au niveau des structures de nettoyement. C'est certains emplois que nous avons au niveau des guichets qui, actuellement, ils perçoivent moins de 6 000 dinars. Ils perçoivent au juste 5 640 dinars, mais uniquement avec une couverture de santé. Là, on va reconvertir tous ces contrats en contrats à durée indéterminée à temps partiel de 5 heures avec un relèvement de salaire puisqu'ils vont avoir 5 900 dinars en plus par mois, en plus d'une prise en charge au niveau de la Caisse nationale de retraite et une pérennité de l'emploi. Ça, c'est ce qu'on appelle le DIAIS qui a été géré par le ministère de la Solidarité. Et qui s'achemine vers son extinction ce mois de juin prochain. Absolument. Des dispositifs d'aide à l'insertion sociale, c'est-à-dire les moins de 6 000 dinars qui vont justement être alignés sur les 13 000 et qui vont aller vers l'extinction d'ici le mois de juin prochain. Pour le DIAIP, aujourd'hui, qui concerne aussi bien les diplômés et les non-diplômés. Le DIAIP était au nombre de 411 000 dans 345 000 au niveau des administrations des organismes publics et plus de 60 000 au niveau du secteur économique, public ou privé. En décembre 2009, il y a eu un degré, le 19-336, autorisant l'intégration à titre définitif. En 2020, on a pu intégrer une partie malgré la pandémie, mais la plupart a été intégrée en 2021. Aujourd'hui, si nous évaluons ce dispositif, plus de 47 % sont sur des postes définitifs au niveau des administrations. Ils ont bénéficié de... Absolument, de l'intégration à titre définitif. Le reste le sera au courant de cette année et au début de l'année 2023. Ce qui est sûr, entre ces deux années, et ce dispositif également disparaîtra. Il est en voie d'extinction. Donc, on n'aura plus d'emploi, disons, temporaire. Mais il disparaîtra aux alentours de 2023. Au plus tard. Au plus tard. Au plus tard. Alors, je voudrais revenir sur l'allocation de chômage aujourd'hui. M. Charfa, est-ce que vous avez évalué le nombre potentiel de prêts inscrits à ce dispositif ? Est-ce qu'on a, c'est-à-dire un ordre de grandeur par rapport au nombre de jeunes qui pourraient s'inscrire sur la plateforme à partir de ce vendredi ? Ou alors, c'est un chiffre qui est évolutif, on ne peut pas encore l'estimer ? Disons, c'est un chiffre très dynamique. Très dynamique qui évolue de jour en jour, même de heure en heure. De heure en heure, les gens viennent s'inscrire et en même temps, il y a des placements qui se font. dans la même catégorie. Aujourd'hui, il a 18 ans et 29 jours. Dans deux jours, il aura 19 ans, donc il va rejoindre le dispositif. Aujourd'hui, il a 40 ans, dans deux jours, il peut avoir 40 ans et deux jours, donc il va quitter ce dispositif, mais il va rester dans le dispositif de demandeur d'emploi dont les placements se font en permanence. À titre indicatif, pour l'année 2020, malgré la pandémie, malgré la difficulté, de relance, on a pu quand même placer plus de 370 000 demandeurs d'emploi. Donc il y a une dynamique qui s'installe et la dynamique sera encore plus importante, plus poussée au cours de l'année 2022 qui sera une année de relance par excellence avec tout ce qui est prévu en programme de relance économique. Mais sur le plan financier, est-ce que les évaluations financières ont été estimées en fonction d'un nombre éventuel, M. Schorfa, ou alors l'enveloppe a été allouée en fonction du nombre qui pourrait s'inscrire aujourd'hui ? D'abord, il faut dire que l'enveloppe est inscrite au niveau de la loi des finances de 2022. il y a l'article 190 qui fait référence à ce dispositif. Donc les crédits sont là, c'est des crédits globaux. Elle sera supérieure à 100 milliards de dinars ? Globaux. Bon, elle couvrira la demande. Toute la demande ? Quelle que soit la demande ? Je pense qu'il n'y aura pas de problème dans... Même pour, par exemple, la carte Chifa, puisque ces jeunes seront automatiquement inscrits au niveau de la caisse de sécurité sociale, les évaluations, c'est-à-dire par rapport aux cotisations, ont été estimées. Est-ce que ça ne va pas aussi alourdir la situation budgétaire actuellement de la CNAS, de la sécurité sociale ? Non, non. Ils vont avoir cet avantage d'une couverture de santé, d'un accompagnement de santé par le biais de la carte Chifa, à l'instar de tous les travailleurs, au même titre que vous et moi-même, pour les charges au niveau de la CNAS sont prises en charge par le budget d'État. Les cotisations seront prises par l'État ? Donc ça ne pèsera pas sur la dépense de la CNAS ? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on dit 13 000 dinars, c'est 13 000 dinars que perçoit le primo-demandeur. Et les charges de gestion sont sur le budget d'État, elles sont prévues, elles sont retenues. Donc au niveau de la CNAS, c'est pris en charge à partir du budget d'État. Cette allocation allouée aujourd'hui aux jeunes, c'est une première au niveau, bien sûr, du monde arabe et aussi du continent africain. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a été instituée en tenant compte de la conjoncture que vit le pays depuis pratiquement deux ans, frappée par cette pandémie du Covid-19 qui a ralenti aujourd'hui la création d'emplois ? Je ne croyais pas mieux que l'approche qui a été faite par M. le Président de la République. Il a tenu compte de la situation difficile qu'on est de toute la planète, qu'on est depuis 2019 et qui continue à actuellement peut-être avec moins d'intensité. Mais la crise, elle est toujours là au niveau planétaire. C'est-à-dire la précarité qui s'est installée pour tous les demandeurs d'emploi ici ou ailleurs a fait qu'il y a une attention qui a été accordée par M. le Président de la République en direction de nos jeunes, notamment nos jeunes universitaires, les produits de l'université, qui sont à la recherche d'emploi, mais qu'il leur faut au moins un revenu leur permettant de gérer leur quotidien. C'est à partir de ça et ce n'est pas venu, ce n'est pas tombé comme ça, c'est prévenu dans la loi des finances. Ça a été annoncé au début du deuxième semestre par le Président de la République. En septembre, il avait annoncé qu'il y aura une allocation de retraite. Donc, c'est réfléchi, c'est préparé. C'est un mode opératoire que nous avons préparé, qu'on a bien réfléchi. et nous sommes convaincus qu'il y aura, je ne vais pas dire une acceptation, mais les gens vont s'inscrire dans ce dispositif. Il est très bien accueilli par les jeunes. Vous l'avez remarqué vous-même. Et je crois que c'est une décision qui aura un impact très positif. Sur la vie sociale aussi. Sur la vie sociale. La volonté d'identité et puis ça va donner plus d'assurance aux demandeurs d'emploi pour aller chercher un emploi. Et puis ça nous permet d'avoir une carte, une véritable carte de demandeurs d'emploi et d'évaluation du niveau de chômage au niveau du pays. Pour ceux qui ont perdu en cours de route leur emploi, est-ce que cela pourrait également s'inscrire ou alors ils ne sont pas concernés par cette allocation de chômage, M. Charfa ? Ceux qui ont perdu leur emploi sont déjà inscrits au niveau de la plateforme. Puisque leur placement a été fait pratiquement par l'ANEM, même s'ils arrivent à décrocher un travail, ils viennent à l'ANEM pour prendre le document nécessaire pour qu'il soit inscrit. Donc, c'est des gens qui sont toujours primés dans le système classique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des offres d'emploi, ils font partie des placements, des orientations. D'abord, qu'on leur donne envers des employeurs qui déposent leurs offres et les placements qu'ils font. Donc, ils restent dans le circuit, ils sont là, ils sont dans le vivier, dans le nombre global au niveau de l'ANEM et leur placement se fera au fur et à mesure en même titre que les primo-demandeurs. La différence que les primo-demandeurs, c'est nouveau, c'est la première fois qu'ils s'inscrivent et c'est la première fois qu'ils bénéficient d'une couverture de santé. Alors, ils sont inscrits au niveau d'autres caisses, par exemple, qui prennent le relais comme par exemple celle de la CNAC, M. Youssef Shorfa ? Absolument. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion pour revenir sur l'unification d'un dispositif peut-être que les gens n'ont pas beaucoup suivi. C'est l'unification de tous les dispositifs de création de la micro-entreprise. Avant le 31 décembre, on avait trois dispositifs. On avait le dispositif qu'on appelait avant l'ANSEJ, qui a été reconverti en ANAD. On avait le dispositif de la micro-entreprise issue de la CNAC, c'est-à-dire les gens qui sont financés par la CNAC. Et on avait le dispositif issu de l'ANGM qui a été géré par le ministère chargé de la solidarité. Ces trois dispositifs ont été unifiés, ils ne font qu'un seul dispositif qu'on appelle l'ANAD, qui est maintenant suivi par le ministère chargé de la petite et moyenne entreprise. Ça donne plus de visibilité, plus de traçabilité, plus d'opportunité de création d'entreprise, une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement. Donc, c'est à partir également de cette expérience qu'on essaie d'unifier les autres dispositifs. Alors l'inscription via cette plateforme, est-ce que ça va permettre aussi d'accélérer la numérisation du secteur de telle sorte, avoir une meilleure visibilité sur le taux de chômage dans notre pays ? M. Cholfa, en plus, bien sûr, des enquêtes engagées par l'ONS, l'Office national des statistiques. Elle tire vers le haut la numérisation. Elle impose la numérisation parce que c'est le seul moyen de faire les croisements de données également. C'est pour ça, il y a le ministère chargé de la numérisation et de la statistique qui veillent à ce que tout soit numérisé. On doit aller sur la dématérialisation de tous nos actes actuellement. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance des chiffres, des demandeurs d'emploi, même des catégories d'emploi, des niveaux de qualification, des profils des demandeurs d'emploi. C'est ce que fait actuellement le ministère chargé de la numérisation et ce que va faire également l'ONS. Il faut rappeler également que nous sommes à la veille du lancement du RGPS, du Ressentiel Général, de la population de l'habitat qui aura lieu cette année. Et c'est l'outil qui nous donnera plus de données, plus de visibilité sur d'abord les franges de population, les strates, les catégories de population et en même temps le niveau, le niveau de vie du citoyen lui-même dans son quotidien, dans son environnement, dans son habilité également. Donc, c'est la numérisation, je crois que c'est le meilleur outil pour être plus rationnel, pour être plus efficace, plus rentable et avoir la meilleure visibilité. Alors, la numérisation permet un croisement des données, c'est ce que vous venez de déclarer à l'instant et tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau du ministère du Travail, vous êtes à un niveau avancé de la numérisation, bien sûr, avec la CNAS et la CASNOS et la carte Chifa. Alors, quand on parle un peu de croisement de ces données, comment aujourd'hui faire barrage à des indues bénéficiaires de cette allocation de chômage ? Ceux qui sont, par exemple, dans l'informel, comment faire en sorte à savoir s'ils sont bénéficiaires ou non bénéficiaires de cette allocation de chômage, M. Chalfa ? Effectivement, l'informel, il est difficile de cerner l'informel. On peut travailler chez soi et être dans l'informel ? Absolument. Il y a des métiers maintenant qu'on pratique. Il y a des métiers qu'on fait qu'on ne déclare pas également. Donc, avec l'allocation de chômage, on va tirer l'informel vers une déclaration officielle, vers une inscription déclarée au niveau de l'ANEM. Mais s'il a un atelier, par exemple, mécanique chez lui qui n'est pas déclaré, comment vous allez faire ? Il y aura des inspections qui seront opérées ? Non, les inspections se font par les services habilités, que ce soit du commerce ou bien des inspections de travail. Mais l'allocation, elle est donnée pour ceux qui se déclarent. Nous sommes également convaincus que par le biais de cette allocation de chômage, on va avoir une meilleure connaissance de la demande de travail, une meilleure connaissance des profils à la recherche d'un travail et une meilleure visibilité sur les projections de postes à créer ou bien des métiers à mettre en place. Alors, monsieur le ministre, vous êtes le ministre du travail et de l'emploi. L'emploi, c'est important. Il ne peut y avoir insertion professionnelle réelle sans une véritable dynamique économique, c'est-à-dire la création d'emplois, monsieur Scholfa. Ça va de soi ? Effectivement. Effectivement, c'est la baissée du développement. C'est-à-dire sans relance économique, sans création de la richesse, sans création de nouveaux postes, sans provoquer cette richesse, bien entendu, on aura tout le temps des chômeurs, on sera toujours dans la précarité. C'est des actions concomitantes qu'engage actuellement le gouvernement, à chaque fois l'allocation de chômage et la relance de l'économie. En même temps, la relance, d'ailleurs, je peux citer l'exemple de toute la débureaucratisation qui est en train de se faire pour mettre en activité un nombre impressionnant d'unités, que ce soit de production de services, dont a fait référence M. le Président de la République, lors de son intervention, il y a plus de 977 entreprises qui sont là, qui sont des unités qui sont construites, des organismes qui sont là, mais pour un document administratif, que ce soit un certificat de conformité ou bien une autorisation d'exploitation, sont restées en attente d'activité. Donc, tout ça, ça a donné dans un premier temps déjà 52 000 emplois que nous avons inscrits. Ça va nous ramener également des cotisations au niveau de la caisse de retraite et au niveau des vrais Et on en a besoin. Donc, c'est la relance économique, c'est ce qui va tirer l'emploi. L'entreprise, notamment le salariat, ne peut pas aussi prendre en charge cette masse importante de demandeurs d'emploi ? C'est la relance. De l'économie ? Absolument. Il faut que l'année 2022 soit une année... Le salariat, bien sûr, la fonction publique, à la fois qu'ils sont parfois en situation de saturation. La fonction publique, c'est normalisé. C'est normalisé. Je crois que la richesse vient par l'économie, par la création de l'activité de la plus-value. Il n'y a pas mieux que la relance économique, que ce soit au niveau du privé ou du secteur, il n'y a pas mieux que l'accompagnement, la facilitation qu'on peut assurer à un porteur de projet, à un donneur de projet. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, vous avez cette question de l'auditeur. Elles sont très, très nombreuses ce matin, M. Youssef Chorfa. Pourquoi la location est limitée dans le temps à six mois ? Ce qui n'est plus le cas. Elle n'est pas limitée à six mois. Elle est donnée tant qu'on n'est pas arrivé à un placement. Le placement se fait par l'ANEM et se fait également par d'autres organismes de placements qui sont agréés, qui sont au nombre de plus de 30 en relation avec l'ANEM. Eux également sont chargés de faire les placements au niveau, notamment, du secteur économique. Alors, autre question, M. Chorfa, aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas déclarés, qui travaillent, c'est-à-dire, dans l'INFORMEL, comment mettre en place des mécanismes pour les insérer dans le formel ? Quelles sont les actions que vous êtes en train d'engager ? Puisque vous êtes le ministre de l'Emploi ? C'est-à-dire, l'appel que je fais à ces employés qui sont dans l'INFORMEL, est-ce qu'ils ont une couverture de santé ? Est-ce que ça les protège ? Est-ce que ça les sécurise ? Est-ce que ça protège leurs épouses, leurs enfants quand ils sont malades ? Donc, la meilleure façon, c'est de faire, de pousser, de pousser peut-être ses efforts, c'est de ramener les employeurs à les déclarer. et de payer les charges nécessaires pour leur assurer une couverture de santé et un avenir de retraite également ? Sinon, ils sont dans l'illégalité ? Ils sont dans l'illégalité ? Et pas cibles aussi de poursuites ? Pas un peu. Le code du travail le prévoit ? Moi, je dirais beaucoup plus qu'ils ne sont pas sécurisés dans leur quotidien en matière de sécurité sociale. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les cotisations à la CNAS par rapport, bien sûr, à cette allocation chômage qui sera allouée à partir de ce mois de mars. Est-ce que ces années de cotisations seront comptabilisées une fois qu'on est insérés dans le monde du travail ? M. Chalfa ? Il y a une différence entre cotisation CLAS et cotisation CNR. Cotisation CNAS, c'est la continuité de la couverture de santé. Cotisation CNR, c'est l'assurance d'une retraite appropriée. Donc, tant qu'ils sont au niveau de ce dispositif que nous pensons les placer le plus rapidement avec la relance, traditionnellement, de coutume, c'est six à une année, nous arrivons à leur donner des placements. Maintenant, je reviens sur les placements. Le primo de menteur bénéficiait d'une allocation de chômage, il peut la perdre. Il peut être exclu pour trois motifs. Un, si on lui propose un emploi, il le refuse, on lui donne une deuxième chance d'emploi. S'il le refuse, l'allocation lui est retirée. Deux, si on lui propose une formation pour lui donner une meilleure employabilité par rapport au profil exigé par un demandeur, une entreprise qui offre des placements, on lui propose une formation de courte durée. S'il la refuse ou bien il l'abandonne, on lui retire l'allocation. Trois, c'est les gens qui arrivent à avoir un job, un travail, un revenu. Une fois qu'ils décrochent un travail, un revenu, on leur retire l'allocation de chômage. Voilà les trois conditions de perte de l'allocation de chômage. Alors, l'ANEM, c'est une agence de placement. Il y a aussi parallèlement quelques agences de placement qui sont privées. Nous avons vu il y a quelques années, ça avait suscité un peu la colère des gens, des primo-demandeurs d'emploi au niveau de certaines localités du pays, notamment au niveau des Hauts-Plateaux et du Sud. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une priorité qui est accordée pour la relance de l'activité économique, notamment en direction de ces régions qui ne sont pas pourvues de beaucoup de moyens pour la création d'entreprises, à la fois créer des emplois. La priorité, c'est ces régions-là, M. Chorfa, pour l'emploi et l'employabilité. D'abord, il faut faire la différence entre les services chargés des placements. Le service public chargé de placements, c'est l'ANEM. Et en même temps, nous avons des organismes de placements qui sont en étroite collaboration. Ils travaillent avec l'ANEM, ils prennent de l'ANEM pour aller des placements. Il n'y aura plus d'incidents comme ceux qu'on a connus par le passé ? Non, ces organismes sont au niveau du Nord, du Nord, mais pas au Sud. Au Sud, il n'y a que l'ANEM qui fait les placements et les offres d'emploi sont très importantes au niveau du Sud. Ce que nous essayons de faire en tant que mission, c'est de réguler, d'assurer plus d'équité dans la répartition de ces offres d'emploi au niveau des huilettes du Sud et encore des nouvelles huilettes qui viennent d'être créées et en activité, en pleine activité, où nous avons reconduit les mêmes quotas d'offres d'emploi que les huilettes mères où elles étaient rattachées. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'emploi aujourd'hui pour une meilleure transparence, pour une meilleure visibilité par rapport au taux de chômage entre diplômés, non diplômés, les primo-demandaires. Est-ce qu'on a aujourd'hui des études qui nous permettent d'avoir une meilleure visibilité sur le marché de l'emploi en Algérie, M. Schalfa ? Hormis, bien sûr, les enquêtes faites par l'ONS. L'organisme le plus habilité, le plus autorisé, c'est l'ONS pour faire les enquêtes d'emploi. Il y a également actuellement le Kines, le Kines qui travaille sur ça, qui travaille sur une carte de l'emploi au niveau national. Il y a le CREAD également, qui travaille sur des enquêtes d'emploi, mais ce que nous pouvons tirer comme conclusion à partir du fichier qui est au niveau de l'ANEM, c'est que les profils sont pratiquement cernés. La majorité des demandeurs d'emploi, notamment des premiers demandeurs, sont universitaires. Il y a plus de 50% qui sont universitaires. Le reste est composé également à dominance issue de la formation professionnelle et très peu qui sont à son niveau. Autre question de l'auditeur qui est très intéressante. L'allocation chômage instituée est salutaire par nos concitoyens. Est-ce que le ministère du Travail accompagnera ses primo-demandeurs dans leur recherche d'emploi par des formations qualifiantes, par exemple, surtout pour les personnes non diplômées ? M. Chalfa. Absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est une convention que nous avons signée avec le ministère chargé de la formation et d'ailleurs, ils font partie de l'instruction interministérielle d'application pour ce dispositif. D'ailleurs, c'est l'une des conditions de perte d'emploi, de perte de l'allocation de chômage, c'est la formation. On a tout un programme d'orientation pour l'amélioration du niveau et une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi par une formation très courte au niveau des centres de formation professionnelle. Alors, je vais vous poser une question, M. Youssef Chorba. Cette allocation est temporaire ou alors à l'AIT, elle sera instituée, pérenne ? Elle est pérenne. Pour toujours ? Tant qu'il y a des primo-demandeurs, tant qu'il y a des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, qu'ils remplissent les conditions d'illigibilité, ils percevront cette allocation de chômage. Alors, vous ne m'avez pas répondu sur la question relative, bien sûr, au montant alloué à cette allocation chômage, puisqu'elle a été aussi instituée dans la loi de finances de 2022. Excusez-moi, le président de la République l'a bien indiqué, elle a été inscrite, elle a été programmée, nous mettons en place aujourd'hui les modalités de son application. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un système de la répartition de la richesse entre tous les Algériens ? Je pense. Pour tous les Algériens ? Je pense. Je pense du moment que... Même si vous ne voulez pas me donner le montant. C'est-à-dire, le montant reste dynamique, reste lié au dynamisme créé par la recherche de l'emploi et les produits de la formation de l'enseignement. Aujourd'hui, on peut... C'est très dynamique. Mais il est inscrit dans la loi de finances, monsieur Jean. La loi s'est inscrite, c'est des crédits qui sont là, ils sont... Plus de 100 milliards de dinars ? Plus de 100 milliards de dinars ? Il y a suffisamment pour couvrir cette dépense. Plus de 100 milliards de dinars ? Suffisamment pour couvrir cette dépense. Mais vous ne me dites pas oui à 100 milliards de dinars ? Plus ? Ça peut être plus, ça peut être moins, c'est par rapport à la demande, à l'inscription. Mais je voudrais revenir avec vous, c'est-à-dire, on est aujourd'hui dans une vision de la répartition de la richesse entre tous les Algériens, qu'on soit employé ou non employé. C'est ça aujourd'hui, cette vision de cette Algérie nouvelle, c'est de répartir la richesse et l'argent entre tous les Algériens ? Je crois que le signal a été donné par M. le Président de la République en suspendant temporairement certains taxes, en revoyant l'IAG, en augmentant le point indiciaire. Tout ça, c'est les outils qui sont mis en place pour améliorer les salaires, pour donner pour continuité dans les acquis sociaux qui sont dans la loi des finances. L'aspect social aujourd'hui est primordial pour assurer la pérennité, la stabilité et l'équité entre tous les Algériens. Je crois qu'il y a un mixage. Parce qu'on a vu par ailleurs, il y a aujourd'hui la crise de la faim où les populations sont affamées. On ne veut pas arriver à ce type de situation. Bien sûr, ça ne nous arrivera pas. mais ce qui est sûr c'est que... Le baril va atteindre les 100 dollars. Il faut rappeler une chose, il faut rappeler toujours comme référence, nous avons la déclaration du pré-novembre qui fait de notre pays une république démocratique sociale. Et c'est ça le même principe qui prévaut aujourd'hui. Absolument, absolument, mais il faut que l'économique domine. Il faut qu'il y ait de la relance. Il faut qu'il y ait de la création de richesses, de la création de l'emploi. Il faut que la réponse à la demande du citoyen en produit, en service, c'est-à-dire dans tous les secteurs. Il faut que ça soit aussi dynamique. Mais l'aspect social, il est là, il est là, il est en nous. Donc, c'est des acquis. Alors, autre question, M. Youssef Shofa, pour ceux pendant cette période par exemple de pandémie, ces deux dernières années, ont perdu leur emploi. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui leur sera accordée par les pouvoirs publics, notamment par votre département ministériel, puisque vous êtes chargé de l'emploi, M. Shofa ? C'est de leur chercher des emplois. De les réinsérer dans le monde du travail ? Absolument. Absolument, c'est ce qui se fait et de le protéger également. La dignité du travailleur, l'assuré. Et de l'Algérie. Absolument. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Shofa, c'est vrai que vous êtes à la tête de ce département où il y a beaucoup à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, une des questions pour les retraités, il y a aussi un intérêt particulier qui leur est accordé pour augmenter éventuellement, bien sûr, l'allocation retraite ? Bien sûr. qui est réévaluée chaque année normalement au mois de mai ? Elle le sera. Elle le sera cette année également ? Elle le sera. Elle le sera de façon conséquente de telle sorte ? Elle le sera, c'est un pourcentage, c'est un pourcentage de revalorisation qui évolue, qui varie de 2 à 7% selon le niveau de la retraite. Donc, c'est dans la loi, c'est dans la loi de mettre les crédits qu'il faut. Mais ce qui est sûr, c'est que la retraite est versée régulièrement, sans interruption, dans les délais, avec les niveaux de dépense qu'il faut. Il y a une sécurité à ce niveau, il y a une assurance que la retraite, elle est tout le temps versée, elle le continuera. Et maintenant, plus on crée d'emplois, plus... On aura des cotisations. On aura des cotisations. Et également. des recettes au niveau de cette caisse. Moi, je vais donner un exemple très simple. Selon les normes que nous utilisons, pour chaque pension de retraite, on devrait avoir 5 emplois. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas. Le ratio est de 1 retraité, 1 emploi. De 1 à 2. Ce qui crée le déséquilibre au niveau de la CNR. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la relance. Le retour à la retraite anticipé est exclu. Rapidement, sur la question... Ce n'est pas d'actualité. Autre question, le Code du travail, on en parle depuis quelques temps pour son amendement. Il sera bientôt promulgué la nouvelle copie. Absolument. Prochainement. il y a une loi, il y a une loi cadre sur l'activité et la liberté syndicale qui est en préparation qu'on va discuter avec tous les partenaires automatiquement. Vous allez tous les réunir ? Les consulter. Pour discuter ? Pour discuter. Ça aboutira à l'amendement du Code du travail ? Le Code du travail, c'est une compilation de toutes les lois qui régissent le monde du travail. D'abord, faire la loi sur l'activité et la liberté syndicale.